François Ludwig, bonjour. Bonjour. Tu es officiellement le candidat de la 9e circonscription du Parti Pirate à Guenaud. Absolument. Peux-tu déjà nous expliquer qu'est-ce que le Parti Pirate ? Alors le Parti Pirate, c'est un mouvement français qui est né en Suède, mais qui a été repris par les Français depuis 2006, qui est un parti politique spécialisé, qui lutte contre le fichier abusif, qui est pour la transparence de la vie politique, qui est pour la réforme de la justice, qui est aussi pour la légalisation du partage, le peer-to-peer, etc. Et donc avec des propositions pour la réforme de l'artiste, etc. Voilà, il y a tout un tas de sujets. On va se spécialiser, on va voir Internet, puis liberté, on va pouvoir redonner aussi aux citoyens la voie politique en France. François, en quelques mots, peux-tu nous dire qui tu es ? Que fais-tu dans la vie ? Alors, je suis Biche Villerroy, je suis intérimaire, je suis dans le milieu informatique, je suis webmaster, je me dis beaucoup de choses, je travaille beaucoup sur Internet. Je suis papa d'une petite fille et voilà, je suis passionné par la politique et j'ai décidé de redonner la voie aux Agneviens et aux Biche Villerroy dans cette élection. Alors pourquoi cette participation ici à Aguenot, dans la circonscription d'un parti pirate ? Alors, déjà, on est ici pour la circonscription d'Alsace. Moi, j'ai choisi la circonscription d'Agnos parce que c'est la mienne, je suis Biche Villerroy, je connais les problèmes des gens qui sont ici, je connais aussi les difficultés qu'il y a et surtout, je trouve que c'est plus important de représenter les gens qui sont proches de nous plutôt que de venir, je ne sais pas, de Paris et d'être élu en Alsace alors que voilà, on ne connaît pas forcément les problèmes régionaux. Voilà, moi j'ai décidé de me présenter dans la circonscription qui est la mienne afin justement de représenter les gens qui sont vraiment proches de moi. Alors, pirate est un mot qui en général fait plutôt peur. Pirate, c'est le banditisme, c'est le pillage, c'est prendre aux riches, c'est attaquer les navires marchands. Y a-t-il un message ? Alors, l'idée du mot pirate, en fait, c'est un peu un clin d'œil. C'est né en 2006 en Suède. C'était le fondateur du parti pirate d'origine qui disait, voilà, on nous prend pour les pirates, on nous appelle pirates parce qu'on télécharge, on décide de partager la culture, de partager la connaissance, comme Wikipédia, comme Erdogan Spirits, etc. Du coup, vu qu'on nous appelle pirates, on va justement s'appeler le parti pirate et on va défendre ses valeurs parce que c'est important, ils ont un monde qui change et on est là pour aussi les défendre. Est-ce que ma grand-mère doit ouvrir un compte Twitter ? Non, pas du tout, non, non. C'est vrai qu'on fait une bonne partie de la campagne sur Internet, etc. parce que c'est une partie des gens qui nous visent et sont des internautes. Maintenant, comme dit, on va faire beaucoup de réunion publique. On va aussi aller à la rencontre des gens parce qu'on comprend que tout le monde n'a pas Internet, que tout le monde n'a pas forcément envie de suivre les actions sur Internet. Donc on va être aussi très présents. Dans l'optique de gagner cette élection, si jamais je gagne, l'un de nous gagne en Alsace cette élection, on va mettre en place dans les circonceptions où nous avons gagné un logiciel qui s'appelle démocratie liquide qui permettra à tous les citoyens de la circonception de voter de façon un peu de référendum en disant sur cinq points « devrait », « devrait pas », « doit » ou « ne doit pas » être mis en place sur tous les points que peut apporter la politique en France. Donc par exemple, je ne sais pas, la réforme des retraites, tous les bisous de l'Europe, tous les gens de la circonscription pourraient dire « oui, oui, on doit réformer la retraite » et du coup, la voie citoyenne sera vraiment privilégiée par rapport à peut-être des décisions personnelles. Oui, mais là, on reste bien dans le numérique. Est-ce que ma grand-mère qui n'a pas Internet… On reste dans le numérique. Non, comme dit, c'est un logiciel qui est extrêmement pratique qui permet de donner la procuration. Par exemple, la grand-mère qui n'a pas Internet peut dire à son petit-fils « voilà, moi, je ne connais rien en Internet. Par contre, au niveau de la santé, moi, je veux que la santé soit préservée, etc. » Il peut donner totalement la procuration à quelqu'un de proche pour qu'il vote pour elle. Et je pense même que si jamais on voit que la solution n'est pas totalement concluante au niveau de l'Internet, on pourra même peut-être faire quelque chose au niveau papier, au niveau plus citoyen. Quel est l'objectif de score dans la 9e circonscription du Parti Pirate ? Alors, c'est la 9e circonscription du Barin. Pour le Parti Pirate, on espère faire entre 1 et 5-7%. Comme dit, on est là surtout pour interpeller les gens, en disant « voilà, il y a vos droits qui sont bafoués, on a plein d'exemples, il y a des choses qu'il faut changer. » Voilà, on est là pour interpeller, pour faire aussi connaître l'information aux gens, que les gens ne connaissent pas forcément. Et on est là aussi pour interpeller les futurs élus, si ce n'est pas nous, ce qui a de grandes chances d'arriver. Mais bon, si ce n'est pas nous d'interpeller les élus sur ces points fondamentaux qu'on estime vraiment urgents à traiter, on va dire à tout le monde « écoutez-nous » parce qu'on a un avis qui est vraiment recherché sur la question. François, où est-ce qu'on vous trouve réellement, pas dans le virtuel, mais dans la vraie vie ? Alors, le Parti Pirate a une section Alsace, qui est en fait un groupement de gens qui sont au niveau local, donc on peut les rencontrer, ce ne sont pas des Parisiens qu'on contacte par mail, c'est vraiment des Alsaciens qui sont là. On fait des rencontres en moyenne toutes les deux semaines, sur Strasbourg en général, maintenant il y en aura d'autres qui sont prévues sûrement sur Agneau, sur Célestat, etc., donc sur plein de villes. Ces événements sont ouverts à tous, tout le monde peut venir poser ses questions, etc. On est vraiment ouverts à toutes, aux questions, même aux remarques, même des obligeantes, etc., on est ouverts à tout, et on est là vraiment pour se faire connaître, on est là pour dire, voilà, on est là, toutes les deux semaines on est là, on peut nous rencontrer, etc., on est là. Eh bien, François, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ces quelques instants que tu m'as accordés. Merci à toi. Et je te souhaite bon vent, et je pense que l'on sera amené à se retrouver d'ici les élections. J'espère, en tout cas. Ça roule. À bientôt. Au revoir.